pour certaines choses oui pour certaines spécialités quelles sont vos spécialités la moussaka c'est un plat bulgare ça oui et vous pouvez peut-être nous en préparer un alors d'une moussaka oui une on dit oui mais on la mange ensemble alors d'accord et aux pommes de terre parce que ça peut se faire aussi avec des aubergines oui alors comment ça se fait pas la maison alors pour un plat comme ça tu vois il faut éplucher des grosses pommes de terre de préférence les gros alors là comme ça tu les coupes en lamelles comme ça quoi comme des frites ok alors après on les plonge dans la friture pour les dorer ça devient comme ça tu vois alors ensuite 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 tu as assez fin Ça va ça ? Ça me paraît parfait. Bien, alors les oignons hachés dans la poêle avec de l'huile. Elle est trop sous de l'huile, hein ? Enlève, enlève. Elle est bête, hein ? Ouh ! Il ne faut pas que les oignons soient trop... Trop grillés. Trop grillés parce qu'après ça donne un mauvais goût. Bon, et alors là, qu'est-ce qui se passe là ? Mais pourquoi ça s'embrouille ? Mais non, c'est trop. Mais non. Il n'y a rien qui brûle. Mais pas cette pomme de terre, il faudrait que tu en coupes. D'accord. Attention, hein, plus de fautes, hein ? D'accord. Bon. Voilà, alors tu mélanges avec ta viande les oignons. Il faut que maintenant la viande cuise, qu'elle soit bien cuite. On ajoutera le sel après. C'est quoi comme morceau de viande ? C'est du veau haché. Alors je t'ai dit, un kilo... C'est de l'épaule, c'est quoi ? Non, un kilo de veau haché. De l'épaule, oui. Il faut que c'est un petit peu gras, pas mal. Alors comme le veau est une viande un peu fade, alors il faut bien l'assaisonner. C'est tout chaud dans ton temps. Alors après, tu tapisses ton plat, tu vois, comme ça, avec des pommes de terre. Il faut qu'elle soit dorée mais pas cuite. Enfin, à moitié cuite, disons, parce qu'après tu le remets au four, ce plat. Bon, je sais pas qui m'a coupé ça, mais c'est un peu gros, hein ? Bravo, j'étais pas déguée ! Renvoyé. Bon, alors, donc, on tapisse le plat. Voilà. Comme ça. Mais ça, c'est bien, comme grosseur de pommes de terre, hein ? Parce que ça tapisse bien, parce que c'est tout petit. Bon. Alors, on va saler un petit peu. Oui. Bon, tu vois, la viande est cuite, là. Oui. Voilà. Alors, on met le poivre en grain. Une fois qu'elle est cuite. Généreusement. Oui, tu mets beaucoup de poivre, hein ? Les gens qui aiment relever. Oui. Voilà. Et maintenant, hop. Tu mets le poivre en grain. C'est un peu le poivre en grain. Oui, c'est un peu. C'est un peu le poivre en grain. C'est un peu le poivre en grain. Ça, c'est pas assez cuit. J'y vais. Et une fois que ça aussi. Tout juste. Pas mal. Qui va manger de ça ce soir ? Voilà. Maintenant, on va faire la couche qui recouvre tout ça. Bien. Et alors là, tu vois, je fais une béchamel avec du beurre, de la farine, un peu de lait. Et puis, je vais ajouter 5 oeufs là. 5 oeufs entiers, battus en omelette. Et puis, un peu de yaourt. Mais la béchamel doit être assez consistante de façon à ce que quand on ajoutera les oeufs et le yaourt, ça ne devienne pas trop liquide, en faisant ce que ça reste bien au-dessus. Sel, poire. Bon, et alors ? Et ensuite, au four 20 minutes, pour que ça monte bien et que ça dort. T'as donc une espèce de nappe de béchamel au yaourt dessus. Voilà. 20 minutes au four. 20 minutes au four. Et après, je te montrera ce que ça monte. Et on la mange. Oui. Sylvie, on a envie de vous demander quels sont les souvenirs d'enfance que vous aimeriez retrouver. Eh bien, c'est mon père, évidemment. La maison de ma grand-mère. Avec les roses de mon grand-père, le sapin, le canari dans la cage, la quai rouge. Il y avait des failletons, avec des chevaux, des choses comme ça. J'allais à l'école en traîneau parce que la Bulgarie connaît un hiver très, très froid avec beaucoup de neige. Et les pelures de pommes sur le feu que ma grand-mère faisait brûler, qui se tordait comme ça, avec l'odeur. C'est vrai, tout ça. L'armoire en confiture. J'étais élevée vraiment dans une ambiance tout à fait feutrée, comme ça, très douillette. Je jouais dans le jardin de mon grand-père toutes les journées. J'étais toute seule, mais enfin, ce n'était pas du tout de la solitude. C'était vraiment le bonheur, enfin. Et vous pensez que c'est une image que vous avez, vous, d'enfant, ou est-ce que votre mère vous a confirmé que c'était vraiment le bonheur ? Il n'y avait pas des choses que vous ignoriez, des difficultés financières, des problèmes graves autour de vous qu'on vous cachait ? Certainement. Je m'en suis rendue compte plus tard. Mais je veux dire, ce qui est important pour un enfant, c'est le climat dans lequel il vit. Je pense que c'est surtout les gens qui l'entourent et qui font ce climat, justement. Et il est évident qu'il devait avoir des soucis comme tout le monde. Mais le climat était un climat de bonheur simple et tout à fait réel et tout à fait sincère.